Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course Lidl. Et derrière, je vous mettrai ma soupe pour les soirs à venir, pour les quelques semaines à venir, voire plus, parce que je vais stériliser ma soupe pour pouvoir en avoir et je la garde au réfrigérateur sous la main. Donc c'est parti, ça, je me sers toujours pour mettre la table dans ma petite boîte. Voilà, je ne commence pas à m'égarer et j'y vais tout de suite, tout de suite. Je vais commencer par les oeufs, 6. Alors, ça me manque, je vois que dès qu'il va faire un peu frais, le soir, je vais faire des haricots blancs. Alors ça, franchement, c'est économique et c'est tellement bon. Je fais des haricots blancs avec du chorizo et je casse des oeufs dedans, je mets le couvercle et franchement, c'est un pur délice. Je garde tout, le jus, tout. Ça, c'est pour du rapide. Des champignons, comme ça. Trois petites boîtes. Du fromage, alors, râpé, j'ai pris 4 fromages parce que je l'aime bien, c'est moins sec que l'émantale, je trouve. Et puis, de la mozzarella. Des dés de jambon pour faire une salade de pommes de terre. Nutella, c'est pour les gourmands. C'est pas pour moi. J'ai pris de la summer's bee. C'est comme du cidre à la pomme. Bien frais, c'est vachement bon. Avec des glaçons, c'est terrible. J'ai pris des oignons parce que ça, j'en consomme pas mal. Je reviens à ma salade de fruits. Alors, c'est incroyable parce qu'on a des fruits. J'ai des poires. J'ai encore des bananes au réfrigérateur. On ne les mange pas. J'ai des figues aussi, mais ça, je les mange. Et quand je fais des salades de fruits, on se régale. Donc, j'ai repris mangue et papaye pour faire ma salade de fruits avec des bananes et du kiwi et des poires du jardin. Voilà. Donc, trois kiwis. J'en ai pas pris plus. J'en ai pas pris plus parce que sinon, on ne les mange pas. Un petit filet d'avocat. Au départ, je suis allée à Lidl parce que j'avais besoin des pommes de terre pour faire ma soupe de poireaux. J'ai ramassé les poireaux au jardin et je veux faire la soupe de poireaux et de courgettes parce que j'ai aussi pas mal de courgettes au réfrigérateur parce que j'en ramasse chaque jour. J'en ramasse pas tous les jours mais j'en ramasse tous les deux, trois jours, deux. Et comme on ne les mange pas parce que je ne cuisine pas des courgettes tout le temps, ben voilà quoi. Du coup, je vais faire ma soupe. Ça, c'est pour Mister Thiago. Le Nutella aussi d'ailleurs parce qu'en ce moment, il me dit, tiens, je mangerais bien du chocolat. Donc, j'ai pris trois tablettes et pour moi, j'ai pris Raphaëlot, le petit blanc comme ça, noix de coco, amande. J'adore. Mais ça, c'est cher. Je crois que c'est cher. Je vous mettrai les prix à droite ou à gauche mais je crois que c'est cher. Et pour terminer, j'ai pris... Non, pas pour terminer. Non, non, j'ai encore autre chose. J'ai pris des lasagnes. J'en ai plus. Alors là, pour le coup, j'ai envie de faire des lasagnes avec mon coulis de tomate et coulis de tomate et courgettes. De la ciboulette. Voilà, ça ne me venait pas. Mais j'ai pris de la ciboulette déjà parce que je vais la repliquer dans le jardin. Et puis, j'aime bien, pour en mettre dans mon taboulé, j'ai mis du persil mais j'aime bien la ciboulette. Et pour terminer, du... Sopalèque. Non. Et pour terminer, de l'essuie-tout. J'y suis arrivée. J'en consomme pas mal parce que je fais des beignets, des choses comme ça, des paniers et forcément, je m'en sers pour mettre entre les couches et sur les assiettes. Donc, voilà. Le total, le total, il est de 43,57 euros. Je vais vous mettre les prix quelque part. Et puis, voilà. Il est midi et demi. Bon, je vous retrouve après mon retour de course, mais on n'est pas le même jour parce que j'évacue à mes occupations. Je dis souvent ça. J'ai fait des trucs à l'extérieur, dans la maison où je me suis reposée. Je me suis baignée. On profite des derniers jours de baignade. Et pour le coup, je ne vous ai pas filmé ma recette de soupe de poireaux parce que j'ai arraché les poireaux. Je n'allais pas les perdre. Et puis, j'ai fait, je ne sais pas si on va voir. Je n'ai plus que des conserves dans mon frigo. Mais c'est des conserves que je dois consommer. Après, il n'y a pas le feu au lac. Si je ne les consomme pas, voilà, elles vont se garder. Mais la soupe, par exemple, il faut que je la consomme dans la semaine à venir. Voilà. Mais bon, je l'ai mise bien chaude dans mon pot et je sais qu'elle se conserve une semaine. Mais, j'achète des joints parce que, par contre, comme je m'en suis servie, je ne sais pas s'ils garderaient bien ou pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas combien de temps on peut se servir des joints. Et moi, je m'en suis déjà servie de ceux-là l'année dernière pour mettre ma soupe comme ça. Franchement, c'est pratique que je la garde toute la semaine. Donc, voilà, pour ceux qui commencent comme nous à faire les soupes, bon, après, c'est parce que j'avais les poireaux au jardin. Sinon, je n'aurais pas commencé la soupe. Mais bon, franchement, on en a envie aussi parce que ça change des crudités. Donc, le soir, là, c'est tout simple. J'ai mis poireaux, carottes, pommes de terre, oignons. Voilà. Et puis, quand je vais la réchauffer, je vais mettre un peu de crème, un peu de beurre et puis voilà. il ne me reste plus grand-chose dans mon réfrigérateur parce que là, je ne vais pas faire de courses. Déjà, les courses que j'ai faites juste avant, bon, il y a des trucs, j'y suis vraiment allée pour les patates parce qu'il y a des trucs que ce n'est pas vraiment, je n'ai pas pris de viande, tout ça. Je suis en train de vider mon congélo. Donc, voilà, là, il faut que je vide tout pour faire des économies. J'ai ma petite voisine qui m'a donné des butternuttes. Elle en a plein dans son champ. Je n'ai pas filmé une recette mais là, je crois que je vais en faire une. Alors, gratin de butternuttes, quiche, sans pâte, butternuttes, qu'est-ce qu'on peut faire ? Soupe, galette, je ne sais pas encore ce que je vais faire mais bon, je vais essayer de vous faire une petite recette. Voilà, et puis, parce que de toute façon, il faut le manger. J'ai acheté des oeufs donc ça tombe bien. Ça tombe à pic son petit butternutte. Je vais pouvoir le faire de plein de manières différentes. Je vais voir. Oh, une quiche sans pâte butternutte, ça me tente très bien avec beaucoup de l'ail et du persil. J'ai de l'ail, j'ai du persil au jardin. Voilà, ça y est. Je dis ça et puis si ça se trouve, ça sera complètement autre chose. Bon, je vous reprenais juste pour clôturer cette vidéo parce que pour le coup, je devais vous reprendre pour la soupe et puis, qu'est-ce que j'avais fait à manger ? Je ne sais pas. Je ne me rappelle déjà plus. Je voulais vous faire une petite recette derrière le retour de course. En général, j'aime bien faire ça. Ça peut donner des idées et puis voilà. Mais là, j'ai fait autre chose et puis j'ai zappé. Franchement, j'ai zappé. donc je vous laisse. Je suis contente parce que pour le soir, pas ce soir, mais demain soir, par exemple, j'ai mangé ma soupe parce qu'on a mangé une soupe hier soir. Je ne vais pas remanger une soupe ce soir. Mais demain soir, je ferai la soupe et puis je ferai des petits croutons un peu à l'ail. Franchement, c'est sympa le soir aussi de manger comme ça, léger, avec un yaourt ou un morceau de fromage. Donc là, j'ai ma soupe pour boire 8-10 jours. Facile. Donc voilà. On va voir si je suis malade ou pas. Non, normalement, il n'y a pas de souci parce que l'année dernière, je faisais pareil. Mais j'ai fermé ma soupe et puis je l'ai laissé refroidir le couvercle à l'ambert et puis après, j'ai essayé de l'ouvrir. Je me dis si le joint, il tient, si ça ne s'ouvre pas, c'est que c'est bon. Mais sur les trois, j'en ai qu'un que le joint tient. C'est celui qui est neuf, que j'ai stérilisé, que j'ai acheté, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier. Je les ai payés 2,90 euros, beaucoup moins cher que dans une grande surface où il était à 4,50. Ça fait une grosse différence quand même. Donc dans les petites boutiques, parfois, on a des surprises au niveau des prix. Bon, voilà. C'était le petit truc. Bon, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao !